Comment écrire un couplet rapidement ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous êtes avec Spike pour selfmainmusic.fr La chaîne qui aide et qui conseille les artistes, rappeurs, chanteurs et acteurs de la musique qui s'aident déjà eux-mêmes Dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire un couplet de façon rapide Peut-être que c'est votre challenge actuellement et on va voir ça dans cette vidéo Mais avant toute chose, si c'est la première fois que vous me voyez et que vous tombez sur cette chaîne Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo dans laquelle je partage avec vous des conseils Pour ceux qui se lancent dans l'écriture de texte, la composition, en description de cette vidéo vous avez accès à une heure de formation totalement gratuite Alors c'est parti pour les 3 conseils Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous une astuce qui me permet moi actuellement d'écrire plus d'un son par semaine et qui vous permettra vous aussi d'écrire des couplets très rapidement Alors si vous vous rappelez, si vous avez vu ma vidéo sur comment écrire un couplet vous verrez que chaque couplet, je vous recommande de le décomposer en axes C'est-à-dire que si vous avez un thème global sur votre morceau vous pouvez diviser ce thème en deux axes Si vous avez deux couplets Donc vous avez une première façon d'aborder votre thème lors du premier couplet et une deuxième façon d'aborder votre thème lors du deuxième couplet Et donc dans ces axes, vous aurez différentes idées et différents éléments à placer dans vos couplets Alors moi, ce que je vous recommande et le conseil que j'ai besoin de partager avec vous aujourd'hui c'est de décomposer votre couplet en plusieurs étapes Pour vous faire un appel des structures En général, dans le rap, c'est un couplet de 16 mesures Dans le dancehall ou l'afrobeat, c'est plutôt des couplets de 8 mesures ou de 12 mesures Et dans la pop, la variété, ça peut être des couplets de 4, 8 mesures Voilà, rien n'est figé La musique, c'est de la créativité Donc vous pouvez faire un peu comme vous voulez Mais on va partir sur cette base-là pour bien s'entendre Donc alors, lorsque je fais un couplet de rap Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est découper chaque couplet en 4 parties 4 fois 4, ça me fait mon couplet de 16 mesures Donc 4 mesures, 4 mesures, 4 mesures et 4 mesures Et dans chacune de ces 4 mesures, j'essaye de développer une idée D'accord ? En lien avec l'axe que j'ai choisi pour ce couplet précis Et en lien avec le thème global de la chanson D'accord ? Donc, pourquoi je fais ça ? Parce que ça me permet vraiment de me focaliser sur 4 mesures à la fois Ok ? Donc déjà, qu'est-ce que ça me permet de faire ? Ça me permet de désacraliser le 16 mesures en me disant Oh là là, j'ai tout en 16 à faire Non, je fais 4 mesures Une fois que j'ai plié les 4 mesures Je plie le deuxième quatrain Donc ça me donne l'élan pour finir le couplet La deuxième astuce que je veux partager avec vous C'est de bien définir le début de votre couplet Et également de définir la fin de votre couplet Vous voyez ? Si vous savez comment vous allez débuter votre couplet Et vous savez comment vous allez le finir Ça sera beaucoup plus facile de remplir l'intérieur du couplet C'est comme je vous l'ai dit dans ma vidéo concernant l'écriture de couplets Il faut avoir une story, il faut avoir une histoire Dans le couplet, c'est un axe C'est comme une petite story, une petite histoire dans votre histoire globale D'accord ? Donc, il faut que ça débute par quelque chose et il faut que ça termine par quelque chose Ça peut terminer par une punchline Si vous avez votre punchline de fin Et la punchline du début à l'intérieur Tout ce qui sera à l'intérieur, ça sera beaucoup plus facile pour vous de le remplir Sachant que vous savez de quoi vous allez parler Sachez également que vous allez pouvoir trouver plus facilement des éléments pour combler ce trou Le cerveau, il est câblé pour essayer de combler ce qu'il n'est pas Donc, travaillez avec cette astuce D'avoir le début Ce que vous allez dire au début Et savoir comment vous allez terminer C'est-à-dire la chute de votre couplet Ok ? Alors, j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires Pour savoir comment est-ce que vous allez appliquer les astuces que je vous ai données Et est-ce que vous avez trouvé ces astuces utiles Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire Pour aider les autres self-made Et n'oubliez pas qu'en description de cette vidéo J'ai une heure de formation gratuite, totalement gratuite Pour vous, pour vous aider à la composition de texte Et également pour vous aider à trouver votre propre flow Ok ? Donc, pour les plus motivés, on se retrouve de l'autre côté Et pour les autres, dans une autre vidéo Allez, ciao ! Go ! Salut, c'est Spike pour selfmademusic.fr Abonnez-vous à la chaîne Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que chaque semaine, je poste des vidéos consacrées à vous aider à devenir un meilleur artiste Vous serez challengé, motivé, inspiré Mais plus important encore, vous recevrez des idées pratiques et des plans d'action Pour vous aider à passer à l'étape supérieure Alors, à vous de jouer Cliquez sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo que je poste En cliquant sur la cloche Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo Les safe made Go ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz